Très bien, on va voir les axes. Donc les axes c'est quoi ? C'est la fonction de l'hypothalamus qui est médiée par l'antéhypophyse. On a terminé avec la post-hypophyse, on a parlé d'ADH, d'ocytocine. Maintenant on va voir les différents axes. Regardez, ici on nous montre l'hypothalamus, d'accord ? Ici on nous montre l'hypothalamus, puis l'antéhypophyse, puis différentes glandes périphériques. Ici on nous parle de thyroïde, de croissance via le foie et le cartilage, des glandes surrénales, des gonades et des glandes mammaires. Des glandes mammaires, on va voir, pour l'actif. Donc l'hypothalamus va sécréter des hormones qui vont aller vers l'antéhypophyse. L'antéhypophyse va elle-même sécréter aussi des hormones qui vont aller vers les glandes périphériques. D'accord ? L'hypothalamus sécréter des hormones qui sont appelées libérines ou statines. Libérines ou statines. Les libérines stimulent et les statines inhibent. Les libérines stimulent et les statines inhibent. Les libérines stimulent et les statines inhibent. D'accord ? D'accord jusque là ? Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de... On va voir qu'il y a quelqu'un de... D'accord ? On ne sait précisément. Les stimulines, qu'est-ce qu'elles font ? Ah, pardon. Les libérines, elles stimulent la fonction anti-hypophyse. L'anti-hypophyse va sécréter des hormones qui sont dites, pardon, stimulines. L'anti-hypophyse va sécréter des stimulines et les stimulines vont activer les glandes périphériques pour que les glandes périphériques sécrètent leurs propres hormones. L'ordre de concentration des hormones hypothalamiques est de 10 puissance 15 à 10 puissance moins 12. Celui des hormones anti-hypophyseurs, il est un million de fois plus important. Et celui des hormones périphériques est encore mille fois plus important que celui de l'anti-hypophyseur. Donc c'est une amplification en cascade. Très bien. Chaque axe possède ses propres neurones. Chaque axe possède ses propres neurones. C'est-à-dire que les neurones de l'axe thyroïdien, au niveau de la thyroïdien, les cellules thyroïdiens, ce ne sont pas des neurones, mais les cellules anti-hypophyseurs, les neurones anti-hypophyseurs responsables de cet axe sont différentes des neurones de cet axe. Encore mieux, les neurones hypothalamiques de cet axe sont différentes des neurones hypothalamiques de cet axe. D'accord ? Donc chaque axe possède ses propres neurones. Chaque axe possède ses propres neurones. Oh non. Mais il y a un 5 axe, mais il y a un 4 régulier. On va voir. Il y a des stimulants communes. On va le voir. On va le voir. On va le voir. On continue. Nomenclature. Il y a deux types d'hormones hypothalamiques dans chaque axe. Ceux qui stimulent, d'accord ? Les libérines et ceux qui inhibent, c'est les statines. On en a parlé. Les hormones, exemple, les hormones anti-hypophyseurs, ce sont les stimulines, comme les thyrostimulines. C'est quoi les thyrostimulines si on veut les définir ? Les thyrostimulines sont des hormones anti-hypophyseurs, d'accord ? Qui vont stimuler la synthèse des hormones théroïdiens. D'accord ? Les thyrostimulines, elles vont stimuler la glande du théroïde. Elles vont stimuler la glande théroïde. Passage d'une sécrétion hypothalamique pulsatile ultradiale à une sécrétion anti-hypophyseur circadienne. Donc les hormones anti-hypophyseurs sont circadiennes. Tandis que les hormones hypothalamiques sont ultradiennes. Donc je dois avoir une conversion. Oui, ultradiennes chaque deux heures. Donc je dois convertir le message en un message circadien. On va commencer par le premier axe, qui est l'axe de la croissance plondérose staturale. Les tissus qui interviennent dans cet axe sont l'hypophyse, l'anti-hypophyse, le foie, le cartilage. Aussi le cartilage, d'accord ? On va voir. On commence par les facteurs hypothalames. Donc c'est une cascade. Chaque axe est constitué d'une cascade. Une cascade. Je vais stimuler, l'hypophyse va être stimulée, elle va stimuler l'anti-hypophyse, elle va stimuler la glande périphérique. D'accord ? Très bien. Les tissus qui interviennent dans cet axe sont l'hypophyse, l'anti-hypophyse et le foie. Les facteurs hypothalamiques, on a la GHRH, c'est la GH, Graus Hormone, Relisen Hormone. C'est l'hormone qui est responsable de la synthèse et de la libération de la GH. Donc la GHRH, elle est comment ? Elle est synthétisée par quel organe ? Très bien, par l'hypothalamus. C'est l'hormone, c'est une hormone hypophysiaire anti-hypophyseotrope. C'est une hormone hypophysiaire qui va stimuler la synthèse de la GH. La ghreline et le SS14. Ces trois sont synthétisés au niveau de l'hypothalamus. La ghreline, comment est-ce que c'est pour l'hypophyse? Je ne sais pas exactement si elle est sécrétée par l'estomac. Non, l'estomac stimule la sécrétion de ghreline. Je ne sais pas exactement si l'estomac sécrète lui-même, mais la dilatation de l'estomac, ils synthétisent la ghreline. La ghreline qui est une hormone de faim. La ghreline nous donne faim et la ghreline nous donne envie de manger. C'est l'hormone de l'appétit. D'accord ? La ghreline. D'accord ? J'ai oublié, on va voir. Il y a deux activateurs qui sont la ghreline et la GH. Alors, il y a un inhibiteur qui est bien sûr la somatostatine, la somatostatine qui inhibe tout. La somatostatine, elle inhibe tout, elle inhibe même sa propre synthèse. D'accord ? La GH. La GHRH, hormone protéique de 44 acides aminés, blablabla, elle est utilisée sous forme de pré-prohormones. Nous ne retenez pas ces informations structurelles. D'accord ? Blablabla, blablabla. Il y a trois plus petites dans le GHRH. C'est la synthèse. Remarque, il y a des maturases qui coupent après trois ou quatre doublés basiques. Ce n'est pas important. La synthèse, les étapes de synthèse, il ne faut pas les retenir. D'accord ? La ghrelin, kiff, kiff, les étapes de synthèse, ce n'est pas important. Caractéristiques structurelles, par contre, ça c'est important. Elle porte un acide gras. Elle porte un acide gras, la ghrelin. D'accord ? A huit atomes de carbone sur son troisième acide aminé. D'accord ? Donc, la ghrelin est acylée. La ghrelin porte un acide gras sur sa sérine qui est située dans la troisième position. La ghrelin porte un acide gras. La ghrelin porte un acide gras. Elle est aussi synthétisée par l'estomac. Donc, vous avez raison, oui. Elle est aussi synthétisée dans l'estomac. Moins de 2% de la ghrelin totale plasmatique est acétylée. D'accord ? Car la ghrelin, une fois dans le sang, est rapidement dégradée. Par des enzymes plasmatiques qui éliminent l'acide gras. Moins de 2% de la ghrelin plasmatique totale est acylée, pas acétylée. Acétylée, maintenant, elle est liée à une fonction acétyl. Acétylée veut dire qu'elle est liée à un acide gras. D'accord ? La ghrelin, elle n'est pas acétylée. Elle est acylée. Elle est acylée. D'accord ? Seulement 2% restent acylées, car le reste est dégradé par une enzyme. La ghrelin n'étant pas acylée devient inactive. Seule la ghrelin acylée est active. Seule la ghrelin acylée est active. Donc, la ghrelin est active sous forme, pas acrylée surtout, puisqu'elle est rapidement dégradée dans le sang. Elle est libérée dans une circulation spécifique, dans l'antige pituitaire, d'accord ? Entre l'hypothalamus et l'antihipophyse, au contact du système porte. Sinon, elle serait inactivée par les enzymes plasmatiques de la circulation générale. La ghrelin intervient aussi dans le métabolisme énergétique. Je vous avais dit qu'elle donnait faim. La ghrelin donne faim et elle nous incite à manger. D'accord ? Un inhibiteur, c'est quoi l'inhibiteur ? C'est la somatostatine, bien sûr. La somatostatine, S14, c'est une peptidoprotéine à 14 acides aminés. Elle comporte un point de sulfure. Ça, c'est les étapes de synthèse. Ce n'est pas important. Elle est libérée au niveau de l'antige pituitaire. Elle va inhiber cinq types de neurones de l'antihipophyse. Vous voyez, à elle-même, elle inhibe les cinq types qui sécrètent la GH. Donc, la S14 est reconnue par cinq types de récepteurs différents. Et pas seulement, on va voir d'autres effets. Donc, ici, on nous parle de cinq types de neurones sécrétant la GH, mais elle inhibe aussi d'autres hormones. La S14 s'oppose aux effets de la GHRH et à la ghrelin. Donc, la ghrelin et la GHRH stimulent la sécrétion de la GH. La somatostatine inhibe la sécrétion de la GH. D'accord ? On va terminer avec les facteurs hypothalamiques. Vous connaissez quoi ? C'est la ghrelin, la GHRH et la somatostatine. Deux activateurs qui sont ? Ghrelin et GHRH. Un inhibiteur qui est ? C'est quoi l'inhibiteur ? C'est là ? SS14. SS14. Très bien. Je reprends. Je suis en train de voir l'axe hypothalame ou hypofysio-hépatique. C'est l'axe de la croissance. C'est l'axe de la croissance. L'axe de la croissance est médié principalement pour la GH. J'ai des médiateurs hypothalamiques, des médiateurs anti-hypofysiaires, des médiateurs hépatiques et au niveau du cartilage. Les médiateurs hypothalamiques sont au nombre de trois. La GHRH et la ghrelin. La GHRH et la ghrelin sont activateurs et la somatostatine est inhibitrice. La somatostatine est inhibitrice. La somatostatine est inhibitrice. On va voir maintenant les facteurs anti-hypofysiaires au niveau de l'anti-hypofysiaire. D'accord ? C'est la GH. C'est la GH, la principale hormone. Elle est produite par les neurones somatotropes. On les appelle les hormones somatotropes, dont l'anti-hypofysiaire. Elles constituent 40 à 50 % des hormones anti-hypofysiaires. D'accord ? La majorité des hormones. 50 % des neurones anti-hypofysiaires sont des neurones qui synthétisent l'AGH. Protéines 291, acides aminés, 2 points de sulfure, tout ça, ce n'est pas important. Elle présente une homologie interne. Quatre domaines homologues. Elle possède quatre domaines qui se ressemblent. Elle est issue d'un gène qui a évolué à partir d'un gène ancestral qui a subi deux duplications. Voilà. On vous dit qu'elle est constituée de quatre parties qui se ressemblent. Puis, on a découvert pourquoi elle est constituée de quatre parties qui se ressemblent. Parce que son gène, c'était un seul gène qui s'est dupliqué deux fois. Première duplication ou la zôte. Deuxième duplication, les deux sont devenus quatre. Donc, j'ai quatre régions qui se ressemblent parce que j'avais un seul gène qui a subi deux duplications. Première duplication, un est devenu deux. Deuxième duplication, deux sont devenus quatre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. La libération de l'AGH se fait selon le mode pulsatile. Pulsatile. Vous avez vu, on a la majorité des hormones qui connaissent un mode pulsatile. D'accord? Et suivent un rythme circadien, l'AGH. Chez la femme comme chez l'homme. Sauf que le profil de libération de cette hormone, il est différent selon le sexe. La libération de l'AGH suit un dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que chez la femme, elle a une variation circadienne propre. Et chez l'homme, elle a une variation circadienne propre. Par exemple, regardez. Regardez chez l'homme. Entre 0 et 6 heures. Il y a un pic entre minuit et 6 heures. Vers 4 heures du matin. Pic. Voyez. Chez la femme, il y a un pic. A peu près le premier pic, c'est la même heure. Bof. Le même rythme. Mais, mais, il est plus important. Oui, il y a des variations circadiennes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le cycle, il est différent. Les deux connaissent un cycle qui se répète chaque 24 heures. Mais la femme, elle a son propre cycle. L'homme, il a son propre cycle. D'accord? Au bien de la femme, elle présente beaucoup d'autres pics au cours de la journée. Moins que l'homme. L'homme, il a un pic à 6 heures. Il y a un pic vers 6 heures, un pic à 7 heures, un pic à 10 heures. Beaucoup de pics. D'accord? Le pic le plus important de la libération produit une heure après le début du sommeil. Voilà. Une heure après le début du sommeil. Il y a aussi des pics. Voyez pourquoi c'est important de dormir. C'est important de dormir à l'heure. C'est important de redormir à chaque fois à la même heure. C'est important d'éteindre la lumière quand on dort. Alors, tout ça c'est important. Oui? Pour la lumière, oui. Il y a aussi des pics de GH deux ou trois heures après la prise d'un repas. Donc on point à voir. Dans la circulation générale, la GH est présente sous deux formes. Une forme libre, sa durée de vie est de 30 minutes. Une forme liée, sa durée de vie est de 10 à 12 heures. Attention, attention, attention. La GH possède un transporteur. Elle possède un transporteur. La GH est une hormone plus typique. Mais même si elle est fatigée, elle possède un transporteur. On avait dit que c'était surtout les structures lipidiques qui avaient besoin d'un transporteur. Parce que c'est les hormones lipidiques, ou ce sont les structures lipidiques qui sont liposolubles et hydrophobes. Puisqu'elles sont hydrophobes, elles ont besoin d'un transporteur. Mais la GH est hydrophile et pourtant elle a un transporteur. Pourquoi ? Parce que le rôle, très bien, le rôle de son transporteur n'est pas de la solubiliser, mais de la protéger. De la protéger. D'accord ? Première information. Le rôle de son transporteur n'est pas de la solubiliser, mais de la protéger. Deuxième information. Ce transporteur, c'est un fragment du récepteur cellulaire de la GH. D'accord ? Ce transporteur, c'est un fragment du récepteur cellulaire. Ce transporteur, c'est un fragment du récepteur cellulaire. Donc, une forme liée, une forme libre. Les récepteurs GH sont des protéines membranaires à trois domaines, extracellulaires, transmembranaires, cytosoliques, c'est clair. En l'absence de l'hormone, ces récepteurs subissent une protéolyse entre le domaine extracellulaire et le domaine transmembranaire et perdent leur domaine extracellulaire qui circule dans la circulation générale. Vous voyez, donc, quand le récepteur n'est pas lié à l'hormone, je le dégrade et je le laisse circuler. Le domaine extracellulaire, une fois libéré, est appelé GHBP, Growth Hormone Binding Protein, et c'est lui qui lie la GH et la transporte dans la circulation. Donc, c'est un fragment du récepteur qui constitue le transporteur. Le transporteur est un fragment du récepteur. Le transporteur est un fragment du récepteur. Quand la GHPB présente une partie du GHR, on dit alors qu'il est synthétisé par tous les tissus cibles. Donc, c'est quoi une cible à la GH ? Une cible à la GH, c'est une cellule qui présente un récepteur qui peut fixer la GH. Donc, on va dire que la GHPB, la Growth Hormone Binding Protein, le transporteur de la GH, est synthétisé par toutes les cellules cibles. Tout simplement parce que c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, le récepteur de cette hormone qui a été libéré, libéré dans le sang. La GH présente une spécificité d'espèce. Elle n'est active que chez l'espèce qui l'a synthétisée. La GH n'est active que chez l'espèce qui l'a synthétisée. C'est très important aussi. D'accord ? Si je demande que la GH produit, elle ne va pas agir chez vous. D'accord ? Si elle devait agir chez vous, vous pourrez prendre, ça va, 50 kilos en une semaine. D'accord ? Oui, parce que vous, vous n'êtes pas censé grossir comme un veau. D'accord ? Le veau, le taureau, il pèse des centaines de kilos. On est d'accord ? Pas vous. Vous n'êtes pas des taureaux. Vous n'êtes pas des vaches. Vous êtes d'accord ? Très bien. Donc, la GH provine ne va pas agir chez vous. Par contre, par contre, par contre, par contre, la GHRH, elle n'a pas de spécificité d'espèce. Donc, si on vous donne de la GHRH, elle peut, elle peut... La GHRH n'a pas de spécificité d'espèce. La GH, elle est spécifique à l'espèce qui va s'écouter. D'accord ? Oui, elle est hypothalable. Non ? Ça n'est pas mentionné ici. Pour traiter les enfants souffrant d'un déficit en GH, il faut leur administrer plusieurs fois par jour la GH d'origine humaine. GH extractible, extraite de l'hypophyse de cadavre. On prend les cadavres et on enlève la GH. Et c'est comme ça qu'on traitait le diabète bécélia avant la génie génétique. On prenait du pancréas et on... Pour en excréter l'insuline. Et vous croyez que c'était... C'est pas donné, hein, la médecine. On va prendre le pancréas et on a ça. Et il va me donner de l'insuline. L'administration de la GH de cadavres humains... Je suis en train d'essayer de me rappeler d'une maladie. J'ai oublié son nom. Non. Non. Une maladie, une maladie, ça ressemble au Wushu ou un truc comme ça. Pas le Wushu, le... Wushu ? Non. Le Kourou. Ouais. Le Kourou. On va parler du Kourou. D'accord. L'administration de la GH extractible aux patients a engendré l'apparition de la maladie de Creusfeld-Jacobs. Creusfeld-Jacobs qui a provoqué leur mort. Vous connaissez la maladie de Creusfeld-Jacobs ? Ou bien le variant humain de la maladie de Creusfeld-Jacobs ? La maladie de Creusfeld-Jacobs, Creusfeld-Jacobs qui a eu un prix Nobel. D'accord ? Sa photo, elle est dans votre livre de science. J'ai oublié quelques bacs. En bleu, il est la photo de M. Jacob. D'accord ? Il a eu un prix Nobel pour ses travaux sur la vache folle. Sur la vache folle et sur la maladie de Creusfeld-Jacobs. Je me souviens, j'avais vu cette photo. Il y avait notre enseignante de science, docteur Al-Long, que je salue. Elle a sa fille qui est avec nous à la fac, je crois, première année. Elle m'a enseigné au lycée. C'était dans le labo. J'étais tellement stressé. C'était le début de l'année, terminale, le stress, tu vas avoir le bac. C'était stressant quand même, la terminale. Et alhamdoulilah, voilà. Vous avez tous et toutes eu vos bacs. Avec plus de 15. Et vous êtes ici. Donc, il faut continuer à bosser. Très bien. Creusfeld-Jacobs. Il a réalisé des travaux. On a remarqué que... Bon, on va lire ce qu'il y a pour ne pas trop s'étaler. Pour ne pas trop nous étaler. On va lire ce qui est ici, puis on va expliquer un peu. C'est une pathologie neurologique qui résulte de la destruction d'une rondeur en céphale. Donc, il y aura une destruction, il y aura une perte. Le plus important, c'est qu'il y a une perte de la matière grise. D'accord ? Il y a une perte de la matière grise. Elle confère en servant un aspect spongieux. C'est l'équivalent humain de la maladie de la vache folle. D'accord ? Donc, c'est quoi cette maladie ? On aura un cerveau spongiforme. Il aura une forme d'éponge. Pourquoi ? Parce qu'il contient des trous. Des trous. Des trous. Et il y a apparition de protéines pathologiques qui sont appelées les... Les prions. Les prions. D'accord ? Les prions. Donc, les prions, ce sont des protéines modifiées. Ce n'est pas de vraies protéines. D'accord ? Origine de la maladie. Lors de l'injection de l'AGH extractible chez ces patients, l'AGH n'a pas été purifiée complètement. Il y a eu donc injection contaminoprotéique dans la protéine prion qui est responsable de la destruction des neurones. Ce n'est pas... Ce n'est pas exactement ça. Le prion est une protéine modifiée qui caractérise la maladie de Krusfeld-Jakob. D'accord ? Le prion est une protéine dénaturée. Et voilà, elle l'a dit, voilà. C'est une protéine dénaturée ou anormale qui, une fois injectée dans le corps du patient, se colle à d'autres protéines et les contamine. Donc, c'est contagieux. C'est contagieux. C'est contagieux. D'accord ? Et la contagiosité oblige lorsque nous mangeons des protéines humaines. Nous mangeons des protéines humaines. Et vous voyez que le prion est bien fait les choses. Le cannibalisme. Le cannibalisme, il est interdit. Donc, biologiquement, est-ce que je peux manger des cadavres ? Oui, je peux manger pour me nourrir. Ça, c'est vrai. Où est le problème en mangeant des cadavres ? Il n'existe plus. Son corps ne lui appartient plus. Pourquoi ne pas les manger ? D'accord ? Donc, il faut garder cette éthique qui nous mobilise. Ça, c'est vrai. Très bien. Donc, très bien, très bien, très bien. Les vaches, la vache-pauve, c'est quoi ? On a pris, on a pris tellement l'industrialisation, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait en sorte que quoi ? On a pris les vaches dans les années 80. La maladie est apparue dans les années 80. D'accord ? En Angleterre, en Grande-Bretagne. On a commencé à donner des oeufs, des débris d'animaux, des oeufs aux vaches. D'accord ? On nourrissait les vaches avec des restes animaux, des restes d'animaux. D'accord ? Et on a vu que ces vaches, elles avaient un comportement effrayant de quoi ? Ces vaches cuillées, elles avaient des mouvements anormaux. Et on appelait ça la vache folle. Ces vaches sont devenues folles. Après quelques temps, quelques mois, elles mouraient. Elles mouraient. D'accord ? Donc, la présence de prions sur ces vaches, elle est due au cannibalisme vache-vache. C'est une vache qui a mangé des vaches. D'accord ? L'ancêtre de cette maladie, c'est le courroux. C'est le courroux qui est une maladie qui était en... Quel pays ? En Guinée. La Nouvelle-Guinée. Oui, je n'ai pas la Guinée-Équatorienne. Non, je ne sais pas. Une des guillées. La Nouvelle-Guinée, tu penses que c'est quand même ? C'est quand même ? C'est quand même ? Je ne sais pas, mais c'est là où on a trouvé le mot. Il faut savoir qu'en Guinée, lorsque un individu mourait, on le pleurait le matin, tout le monde pleurait, et la nuit, on le mangeait. D'accord ? On le pleurait la journée et la nuit, on le mangeait. Très bien. Les hommes mangeaient les muscles. Pour qu'ils deviennent plus forts. Les femmes et les enfants, il fallait vous introduire cette vérité plus tard. Bref. On mangeait le corps. On mangeait le corps. Après, après, les scientifiques ont remarqué qu'il y avait une maladie, qu'on appelait le Kourou, qui était apparue en Guinée. Elle ne touchait que les femmes et les enfants. Elle ne touchait que les femmes et les enfants. Cette maladie, elle a disparu, elle a disparu chez tous les individus nés après l'année 1964 ou 1961. Les années 1960. L'année 1960 correspond à une loi qui était établie par le régime australien. Parce que la Guinée, elle a été colonisée par le gouvernement australien. C'est le cas, d'accord ? C'est le cas où je suis. C'est un pays, j'ai pas un pays qui est très proche. Mais il ne sera pas avec vous, avec quelqu'un-là. Non, il n'y a pas un pays qui est très proche. C'est un pays qui est... Ah bon ? Oui, c'est où ? Ah, donc en Océanie On va chercher, on va chercher sa géographie Moi j'avais cru que c'était en Afrique Donc on va chercher Donc voilà, on apprend, vous voyez comment on apprend Donc on va chercher la Nouvelle Guinée La Nouvelle Guinée Ce n'est pas la Nouvelle Guinée On ne sait pas, on va chercher quel pays Je crois que c'est en Guinée Donc c'est en Afrique Non, il y a en Afrique Bon Ces personnes là Après, après, après Cette colonisation australienne La colonisation australienne, le gouvernement Les bureaux australiens avaient interdit Au Kourou, avaient interdit A ces tribus de réaliser certains rites Donc elles leur avaient interdit la chasse Elles leur avaient interdit Parmi, parmi les interdictions On leur avait interdit de manger les cadavres En leur classe, vous ne mangez plus vos cadavres D'accord ? Après avoir arrêté ce rite La maladie a disparu C'est quoi la maladie ? La maladie, c'est Les personnes, les enfants et les femmes commençaient à avoir un comportement anormal Et au bout de quelques mois Ils mouraient, c'était la mort On avait remarqué que les personnes Qui étaient nées Après, après l'apparition de la loi Ils ne mouraient pas Donc on a commencé à chercher dans ce sens Et on a découvert que c'était à cause de ce rite Qu'il y avait la maladie On va plus dans le détail Les hommes mangeaient les muscles Pour devenir plus forts Qu'est-ce que mangeaient la femme et les enfants ? Les femmes et les enfants mangeaient le système nerveux Et ils mangeaient le cerveau Et ils mangeaient le cerveau Elles, elles Les femmes et les enfants mangeaient le cerveau Donc on a remarqué que cette maladie n'apparaissait que chez la femme Parce que justement elle mangeait le système nerveux Elle mangeait le système nerveux Donc c'est nous pour où ? Cette maladie n'existe plus La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée Donc très bien, c'est en Indonésie La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée C'est à l'extrême-est Entre les deux il y a l'océan Le Pacifique D'accord ? Il y a l'océan Pacifique Très bien Richard, on l'a trouvé Merci C'est un peu C'est proche de la Nouvelle-Guinée C'est en basique La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée La Nouvelle-Guinée Oui, mais je ne sais pas Je ne me suis pas dit que c'était en Asie Donc voilà Merci Elle a été colonisée par le gouvernement australien C'est à cause de protéines ? Quiconque qui pouvait se transformer en priant qui tombait malade de cette maladie D'accord ? Il y a une autre maladie Non, 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 non Il y avait une suivi qui faisait la même chose mais il n'y a pas une maladie Donc nous avons une petite incompréhension génétique Voilà Oui, il y a Ce n'est pas seulement que vous avez une maladie Il y a des certes il y a des prédispositions génétiques Bon, ça je ne sais pas J'avais vu un reportage mais très rapidement parce que j'ai préparé l'examen Donc quand on sortait C'était le jour de l'aide serrère que j'ai vu ce reportage Allez, on continue Allez, on a terminé avec le facteur hypothalamique le facteur anti-hypophyse il nous reste le facteur hépatique C'est presque terminé, on pose encore Oui Oui Oui, oui, c'est la 100% Oui, oui, c'est la 100% Et les cellules gamma des îlots de l'indérence que je fais C'est la même, c'est la 100% Je ne sais pas Les îlots c'est les cellules gamma Hi Je ne sais pas On va voir Hi, on est d'accord ? S'il vous plaît, on se concentre Le facteur hépatique On va s'arrêter à la régulation Le facteur hépatique Le facteur hépatique Le GF1 Le GF1 qui est qui est un insulin-like growth factor d'accord ? Somatomédine C ou somatomédine Donc, le GF1 ou la somatomédine C c'est la même chose, attention Protéine de 70 Acides aminés C'est pas important Produite par le foie Elle agit sur des récepteurs membranaires de type hétéro-thétra-mer à activité tyrosine kinase Et c'est pour cela qu'on l'appelle Insuline-like Parce qu'il a une Insuline Parce qu'il a une fonction Non ! Pas insulino-mumétique Parce qu'il a une activité tyrosine kinase Insulino-mumétique c'est En entendant Insulino-mumétique Je comprends l'hypoglycine Mais Ce n'est pas ça Ce n'est pas un insulino-mumétique C'est une action tyrosine kinase Donc son récepteur Il ressemble au récepteur de l'insuline Même dans sa fonction Il y aura endocytose et puis phosphorylation Non ! La fonction du récepteur Elle ressemble à la fonction du récepteur de l'insuline C'est un récepteur activité tyrosine kinase C'est-à-dire que la fixation de l'hormone sur le récepteur Sur le récepteur elle va induire des phosphorylations dans une corrélation sur des résidus tyrosine D'accord ? Non ! Mais ça ne veut pas dire que sa fonction ressemble à la fonction de l'insuline Ah ! Est-ce qu'il y a une démarche très bien ? Très bien ! Oui voilà ! L'insuline est un dimer de structure alors que les facteurs d'opération c'est des dimers fonctionnels Il doit y avoir une fixation après la fixation il y a une démérisation Oui ! Très bien ! Elle est présente sous deux formes dans le plasma Qui sont ? Les GF1 D'accord ? Une fraction libre et une fraction liée Donc la fraction libre elle a une demi-vie très courte de 30 minutes La fraction liée elle est de 12 à 18 heures Elle se lie à 6 protéines de liaison différentes L'IGF-BP dont le 3 D'accord ? Qui assure 75% du transport de l'IGF1 Donc la majeure protéine la protéine qui exerce le plus de transport c'est l'IGF-BP3 Eh bien elle est importante il faut la retenir L'IGF-BP3 est la protéine qui n'est le plus d'IGF-1 l'IGF-BP3 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 sa synthèse elle est stimulée elle est stimulée par par la présence de l'AGH Donc l'AGH stimule la production de deux protéines au niveau du foie l'IGF-1 et l'IGF-BP3 Donc comment l'AGH arrive au niveau du foie elle stimule la synthèse de l'IGF-1 et elle stimule aussi la synthèse du transporteur de l'IGF-1 D'accord ? On s'arrête ici